RTL Matin, il est 9h34. Tanguy Pastureau, le revoilà. RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy Tourcoing, cette semaine, a été le lieu d'une polémique assez intense. Oui, à côté le vol Poitiers Berlin de Valls avec ses gamins, c'est de la gnignote. Alors je vous raconte, ce soir à Tourcoing se tient un festival de musique, avec fanfare, concert de carillon et reprise de téléphone. Il y a la fête de la musique dans 8 jours, donc c'est un peu la double peine. Un spectacle intitulé Boudin et chanson était prévu. Ce sont deux femmes qui aiment, disent-elles, les hommes et le cochon. Comme vous Bernard, si on retire les hommes. Sur leur page Facebook, on les voit nus avec des chipolatas sur le corps. Catherine la ravoie ça, demain elle organise un barbecue. Seulement le premier adjoint de Tourcoing, Didier Droard, un comique, a fait annuler le cancer à cause du mot Boudin qui serait dangereux. Selon lui, les musulmans de Tourcoing auraient pu être choqués. Dans sa tête, le type qui mange une côtelette est immédiatement frappé par une fatwa. Donc le groupe est retiré du programme, ils essaient d'en trouver un qui s'appelle Kebab Alal, Steak de Bœuf, Tofu, mais ça n'existe pas. Tout ce qui est cochon à Tourcoing est donc censuré. Si Guy de Maupassant, au lieu d'écrire Bel Ami, avait écrit Salami, on retirait le livre du Bibliobus. Une animation Justin Bridoux dans une supérette, on ligote le vendeur, on le ramène à l'extérieur de la commune. Une faute de frappe au nom de Christine Boudin, ça fait Boudin, elle est exclue de Tourcoing à vie. La presse a consulté les musulmans de Tourcoing qui disent qu'eux n'ont rien demandé. Le maire, Gérald Darmanin, un fan de Sarkozy qui joue au bowling avec des quilles à l'effigie de Juppé, qui prétend que le contrat avec Boudin et Chanson n'était même pas signé. Mais sur le site de l'Office du Tourisme, Boudin et Chanson apparaît. Bref, c'est le bazar. D'autant que certains politiques ont repris bien sûr la polémique à leur compte. Oui, Marion Maréchal Le Pen, Marine Le Pen, enfin toute la famille, sauf Jean-Marie à qui des infirmiers donnent des calmants, sinon il va attaquer le siège du FN au tractopelle. C'est élevé contre la censure du Boudin. Ils ont déjà récupéré Jeanne d'Arc, plus maintenant Nif Nif, Naf Naf et Nuf Nuf. À part Foutix, les Républicains LPS n'ont plus rien qui incarne la nation. Le cochon est devenu un symbole. Cet été, les patriotes vont se réunir à la fête de l'Andouille. Hier, moi j'ai acheté du pâté et naf, la caissière m'a dit « Ah, vous votez FN ? » Alors pour montrer que je suis apolitique, j'ai pris aussi du mou de veau, comme ça elle pense que j'aime François Hollande. Ça devient dangereux ce pays, se balader avec une saucisse sèche, c'est prendre le risque de se faire dérouiller par des gauchistes. À Tourcoing en tout cas, fini le Boudin, les légionnaires y sont interdits de séjour. Le groupe va se rebaptiser Nème et Chanson, sauf si le premier adjoint a peur que la mairie soit attaquée par les triades chinoises. À noter que ce soir, les Gypsy Pigs sont eux programmés, donc la mairie doit penser qu'il n'y a pas un musulman qui maîtrise l'anglais, sympa. Alors Bernard, ne m'appelez plus jamais Montgoret, parce que c'est risqué. My little pig, formidable. Merci beaucoup Tanguy Pastureau. Quelle histoire formidable, l'histoire du Boudin à Tourcoing. Allez, à demain pour toute autre chose, bien sûr.